Générique ... Voilà, deux invités avec nous. Dr Jérôme Bayouon, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin radiologue, à vos côtés Circé, bonjour. Bonjour. Vous êtes lycéenne et la nièce du Dr Bayouon. Et vous êtes tous deux unis par la même cause, c'est de sensibiliser au don de moelle osseuse, soutenir les malades qui souffrent de cancer du sang. Je vais commencer par présenter ton oncle, si tu veux bien. Vous avez récemment traversé l'Atlantique des îles Canaries à la Martinique pour attirer justement l'attention du public sur ces maladies. Et surtout, parce que c'est votre but, encourager les inscriptions sur le registre des donneurs de moelle osseuse pour augmenter les chances de survie quand une greffe est indiquée. Et c'est là que tu interviens, Circé, parce que tu as aujourd'hui 16 ans et que tu as été touchée par une leucémie à l'âge de 9 ans. C'est ça ? À 9 ans, tu as compris ce qui se passait ? À 9 ans, non, pas vraiment. Quand on m'a annoncé que j'avais une maladie, je n'ai pas vraiment réalisé à quel point c'était grave. Mais sur le moment, c'est surtout la famille qui accompagne. Et puis, on doit se battre jusqu'au bout et on ne réfléchit pas du tout à l'après. On est sur le moment et puis on fait. Et donc ça, tu as eu pendant ces... À 9 ans, tu as eu des chimiothérapies, des transfusions sanguines. Et puis, 2 ans après, vient l'heure de don de moelle osseuse, c'est ça ? C'est ça. Ça s'est passé comment ? Le don de moelle osseuse, c'est très bien passé. En fait, c'était... En soi, le don en soi n'est pas très compliqué. C'est une poche qui est transfusée de manière totalement normale, comme pour le don de sang ou le don de plaquette. Donc, l'heure du don, pareil, on ne réalise pas que c'est ça qui va nous sauver la vie. Mais ça a été compliqué de trouver un donneur. Ah oui, c'est... Oui. On a trouvé le donneur vraiment parfait, 10 sur 10 de compatibilité, juste avant la greffe. Et donc, ça aurait été vraiment très, très compliqué si on n'avait pas trouvé. Parce qu'effectivement, c'est ça qui t'a sauvé la vie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes inscrites sur ce registre en France. Donc, justement, Dr Bayon, vous avez traversé l'Atlantique à la rame, sans escale ni assistance, emportant l'étendard de la Fédération Le Sémiespoir pour sensibiliser à ce don. On n'en parle pas assez. Comment on explique qu'il y a aussi peu de personnes inscrites par rapport à d'autres pays ? C'est vrai qu'on est moins de 300 000 personnes inscrites sur le registre en France. Nos voisins allemands, ils sont à 3,5 millions. Donc, il y a un écart énorme entre nous. C'est vrai qu'on n'entend pas assez parler de ce don de moelle osseuse et le simple fait de parler de moelle. J'ai exposé mon bateau avant de partir et en communiquant avec les gens, ce terme fait peur et il y a énormément de préjugés autour de ça. Et du coup, le prélèvement aussi fait peur parce que quand on est inscrit et qu'on vous appelle, il faut qu'on prélève votre moelle pour pouvoir la greffer justement aux personnes qui en ont besoin. C'est ça. On pense vraiment que la moelle, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Donc, on imagine des gestes de torture vraiment extrêmement douloureux, alors que ça se fait à 75% par simple prise de sang. Maintenant, oui, absolument. Avant, effectivement, on prélevait essentiellement dans les os, en bas du sternum, en bas du... La cratiliaque, la cratiliaque, avec une anesthésie. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple la plupart du temps. C'est 75% par simple prise de sang, comme le don de plasma, par un processus, la citaphérèse. C'est une prise de sang qui est un petit peu plus longue avec un traitement préalable pour donner des facteurs de croissance pour que ces fameuses cellules souches qui sont dans la moelle se développent et passent dans le sang pour pouvoir les récupérer. La méthode par fonction du bassin existe toujours, dans 25% des cas. On n'a pas le choix entre les deux méthodes, mais quand ça se passe, ça se fait sous anesthésie générale. Sous vie de vie comme celle de sur C, quoi. Exactement. Oui, ça se passe sous anesthésie. C'est important de dire que les suites après, pour celui qui a donné, quand c'est au niveau de la crête liaque, au niveau du bassin, c'est vraiment comme un petit bleu. C'est-à-dire qu'on se réveille, c'est même un shoot parce que ça va très, très vite au niveau anesthésie. Et quand on se réveille, c'est comme si on a eu la même douleur qu'un bleu. C'est vraiment quelque chose de très, très… C'est ce dont témoignent les patients qui ont eu ce geste. Sensation de bleu, tout simplement. Tu es fière de ce qu'il a fait, ton oncle, de traverser… Très fière et puis touchée parce que c'est incroyable. Puis c'est un message fort pour moi, mais pour aussi tous les malades qui se battent en ce moment. Comment tu vas aujourd'hui, toi ? À moi, parfaitement bien. Tout va très bien, j'ai repris une vie normale et je suis très heureuse avec ma famille. Pourquoi cette… Donc vous avez traversé à la rame l'océan. Pourquoi pas une autre… Un truc plus simple, peut-être ? Courir ? C'est vrai que c'est l'art de se compliquer les choses. Pour parler de ça, je ne pouvais pas faire quelque chose de facile. On a essayé de communiquer aussi un petit peu, faire un lien entre l'aventure et ce que traverse le patient, même si les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est que rien n'est acquis quand on est en mer comme la maladie. C'est ça. C'est ça. Et le fait d'être à la rame, je ne pouvais pas faire demi-tour. Dès le premier jour où je suis parti, je ne pouvais pas retourner au Canary. Donc j'étais embarqué dans ce processus comme le patient qui a sa maladie. Il est embarqué dans son parcours de soins qu'il ne connaît pas. Il doit aussi apprendre à connaître sa maladie. Moi, je ne suis pas un rameur, je ne suis pas un marin. Donc j'ai dû aussi apprendre beaucoup de choses au fur et à mesure. Et c'est une épreuve qui est inscrite sur la durée. J'ai mis 60 jours quand même en solitaire pour arriver de l'autre côté. Et ce côté aussi d'être dans une situation un petit peu… Parce que mon bateau, il est tout petit. Donc je suis un peu renfermé dans ma structure, dans une condition d'isolement extrême. Et les patients, ceux qui sont en secteur stérile, dans leur chambre stérile, se plaignent énormément de leurs conditions d'isolement. Ils ont peu de moyens de communication. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, peut-être Sir Cé, tu peux nous le dire, c'est qu'effectivement, avant de recevoir la moelle de quelqu'un d'autre, en fait, on est obligé d'enlever toutes les défenses pour éviter les rejets. Donc c'est là où tu peux expliquer ce que tu retrouves en chambre stérile toute seule, en fait. Oui, puis c'est vraiment, pour le coup, c'est des conditions vraiment qui sont très, très compliquées. Je peux donner un exemple. Je n'avais pas le droit de marcher pieds nus juste sur le sol de ma chambre, qui était lavé toutes les heures par le personnel. Donc c'était vraiment extrême. Et puis, on n'avait pas le droit de laisser la porte ouverte. Personne n'avait le droit de rentrer dans la chambre sans être équipé. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment fatiguant. Avant la grève, c'est épuisant. On a l'impression que vous vous aimez bien, il n'y a pas de souci. Mais clairement, c'est encore plus fort aujourd'hui ? C'est une aventure commune maintenant. C'est vrai que les retrouvailles étaient vraiment très chaleureuses. Avec les enlaçades de l'arrivée, ça fait chaud au cœur. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent pour les inciter à s'inscrire sur ce registre ? Que si Jérôme s'est battu pendant 60 jours, c'est pour leur ouvrir les yeux. Et que j'ai envie surtout que d'autres malades puissent avoir la chance que j'ai eue. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est pour l'instant évident. Et ça devrait l'être. Merci beaucoup à tous les deux. Pour en savoir plus sur le don de moelle osseuse, une adresse www.dondemoelleosseuse.fr Vous avez bien compris que tous ces malades ont besoin de vous pour vivre. Merci. Merci.